Matthieu chapitre 3, versets 7 à 8 Mais, voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadduceants Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la répentance et parole du Seigneur Amen Est-ce qu'on peut acclamer et reprendre nos places? Bonté et grâce dans vos familles ainsi que dans votre vie Alors que l'Éternel soit avec vous Comme je disais au départ, quand l'Éternel prononce un mot, il est capable d'appeler Et là, nous venons de lire la prédication de Jean-Baptiste C'est Jean-Baptiste qui avait prêché, qui prêchait Parce que Jean-Baptiste avait une mission que Dieu lui a donnée De baptiser des gens, ou de préparer le chemin du Seigneur Et il a vu que les pharisiens et les sadduceants venaient auprès de lui Et il a compris qu'il vous a appris de fuir la colère à venir C'était des gens qui ne devaient pas profiter de cette grâce Ou de la parole qu'ils ont pu profiter Mais en réalité, ils venaient Ils fouillaient Ils venaient pour entendre cette parole qui devait changer leur vie Ils ont dit tout simplement Qui vous a appris ça? De fuir la colère à venir Bien-aimés, il y a la colère à venir Et beaucoup de messagers, quand ils venaient Ils savaient que dans le temps à venir Il y aura la colère Et cette colère-là devait s'arriver dans plusieurs formes Ça peut être le temps de la fin demain Mais non seulement ça peut être le temps de la fin Mais lors de la mort d'une personne Il y a une colère à venir que Dieu va exercer dans les nations Ou dans la vie des personnes Et Jean-Baptiste les a dit plus tôt Produisez donc Du fruit digne de la répentance Alléluia Du fruit de la répentance, cela veut dire quoi? Lorsqu'une vie est transformée Lorsque quelqu'un comprend ou met en pratique la parole de Dieu Il y a des signes qui ne trompent pas cette personne à changer Alléluia Et par rapport au message que nous venons d'apprendre la fois dernière Que l'homme est méchant Le cœur de l'homme est méchant Il est aussi très important de savoir que nous devons maîtriser Ou savoir certaines choses Et si nous ne savons pas Et si nous ne maîtrisons pas certaines choses Ça sera très difficile pour nous D'aider à vouloir ou avancer Nous devons savoir Dans la nature de l'homme Comme nous venons d'apprendre la fois dernière Nous avons la nature pécheresse Quand on parle des pharisiens Les pharisiens ce n'est pas Des gens qui étaient commodes à la parole de Dieu Ou à des choses de Dieu Mais ils ont compris une chose Lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher Jean-Baptiste il était la voix qu'il criait dans le désert Et il baptisait les gens Mais ils ont senti que parmi les gens qui venaient Retrouver l'évangile ou la puissance de la parole Qui sortait dans la bouche de Jean-Baptiste Il y avait aussi des salicéens et des pharisiens Qui vous a appris à fouiller la colère à venir Mais plutôt quelque chose qui est très bien Produisez plutôt Le fruit digne de la répentance Le fruit cela veut dire Lorsque l'arbre est plantée Ce n'est pas le décor de l'arbre qui compte Lors de la croissance de l'arbre C'est le résultat que cette arbre doit porter Qui va témoigner Voilà la différence de l'arbre qui a été transformée Il est très important de savoir Lorsque nous parlons de la répentance La répentance c'est tout simplement Un changement de comportement Lorsque nous avons appris Que le cœur de l'homme est mauvais C'est Jésus qui parlait Jésus qui avait déclaré C'est la Bible qui nous dit Qui nous enseigne que l'homme est méchant La nature de l'homme Il est méchant par nature La nature de l'homme Il peut être là Prier Être à l'église Mais il peut sortir certaines choses Qui ne reflètent pas Dieu Et c'est la même chose Que Jean-Baptiste avait dit Vous qui venez Vous qui fouillez La colère à venir Mais le plus important Ce n'est pas de fouiller la colère à venir Mais le plus important Plutôt c'est de produire Des fruits dignes de la répentance Alléluia Si je peux parler de cette même lecture Aujourd'hui Je dirais tout simplement Il y a des enfants de Dieu Qui viennent auprès de Dieu Non pas pour prier Non pas pour aimer Dieu Ou s'accrocher à la volonté de Dieu Ils fouillent C'est-à-dire La mort peut venir La malédiction peut venir Des choses négatives peuvent venir Beaucoup de gens prient Pour ne pas Comment je peux dire Pour que les sorciers Ne prennent pas le dessus sur eux Mais ce n'est pas La vraie répentance Alléluia Donc ça dit Des gens qui viennent Auprès de l'éternel Parce que j'ai une maladie J'ai tel problème J'ai tel ou tel souci Mais en réalité Je ne veux pas changer Ou convertir Ou adopter Un autre comportement Je vais l'expliquer Lorsque nous apprenons Ou nous parlons De la répentance La répentance C'est juste Un changement De comportement Alléluia C'est un changement De comportement Parce qu'on peut changer Plusieurs fois De comportement Mais c'est un changement De comportement Qui est lié Au royaume des cieux C'est-à-dire Quand je change Je change Pour hériter Le royaume des cieux Alléluia Quand je prends L'engagement D'être avec Dieu Je ne prends seulement Pas l'engagement D'être avec Dieu Mais je prends L'engagement D'hériter Le royaume des cieux Et lorsqu'on est appelé A hériter Le royaume des cieux Il y a des manières Il y a des façons Il y a des manières A se comporter Il y a des façons D'être Qui témoignent Que ce que je veux être Je ne le fais pas Non pas par rapport à moi Par rapport aux instructions Qui donnent la parole de Dieu Voilà pourquoi Nous qui sommes Des enfants de Dieu Dieu nous a mis la parole Pourquoi la parole ? Parce que la parole C'est une façon De nous indiquer De rester dans cette lignée-là De respecter la parole de Dieu De faire des choses Selon l'instruction Que Dieu nous a donnée Alléluia Alors nous avons Bien compris A ce qui concerne la loi Nous avons appris Que la loi N'est pas destinée Pour tout le monde Mais la loi Est pour toi et moi Ou à d'autres termes On peut dire La loi est pour Les enfants de Dieu Alléluia Alors lorsque la loi est là Et lorsque nous disons Que nous venons auprès de Dieu Le plus important C'est de produire Des fruits dignes De la répentance Alléluia C'est-à-dire Vous allez voir Des gens qui prient C'est-à-dire Quand S'il faut parler De la mouvance Du Saint-Esprit Tout le monde peut trembler Mais s'il faut chercher Des fruits dignes De la répentance Ça devient difficile Qui vous a appris De fouiller La colère à venir Bien aimé Ne fouillons pas La colère à venir Tout simplement Parce que nous savons Que les sorciers Vont frapper à décembre Ne fouillons pas La colère à venir Parce que la maladie Ou la mort Peut toucher Dans des jours à venir Ou dans des années à venir Mais le plus important Pour vous et moi De fouiller la colère à venir C'est-à-dire De s'attacher Et de se transformer Réellement C'est la restriction de Dieu Alléluia Alors il est très important Pourquoi ce point Qui est très important Lorsque Jésus-Christ A commencé à prêcher Son premier message Qui était très utile Parce que j'aimerais d'abord Avant de lire ce message Jésus-Christ n'est pas né Dans une nation païenne Alléluia Jésus-Christ est né Dans une nation Qui connaissait Les choses de Dieu Qui connaissait la parole Et qui maîtrisait Les choses de Dieu Comme nous avons appris Ainsi qu'on sait la loi Mais lorsqu'il a commencé A prêcher Son premier message Il a dit Répentez-vous Car le royaume des cieux Est proche Alléluia Donc c'est-à-dire On peut avoir Un comportement Mais qui ne nous aide Pas à accéder A ce royaume Est-ce que quelqu'un Comprend bien On a ce comportement-là Mais qui ne nous donne pas Qui ne nous facilite pas L'accès A voir ce royaume Jésus S'il a dit Ou il a prêché Ce message Il voyait les peuples Qui aimaient la loi Qui faisaient des choses de Dieu Qui allaient dans les synagogues Dans les temples Priaient Dieu Qui faisaient des sacrifices Mais par contre Leur vie Leur connexion La vie éternelle N'était pas en née On ne peut pas prêcher quelque chose Ou on ne peut pas Indiquer quelque chose Que quelqu'un a déjà Je vais parler aux parents Ils vont comprendre Vous avez un enfant Qui est déjà obéissant Vous n'allez pas nous parler De l'obéissance Mais lorsque vous avez Un enfant téti Vous allez nous parler De l'obéissance Donc il est très important Et nous allons apprendre Nous avons appris Nous avons appris Sur la loi La loi Dieu a donné la loi à Moïse Parce que son peuple N'était incorrect Mais lorsque Jésus est venu Il a trouvé la même chose Que le même peuple Qui a rejet Qui priait Dieu Qui était là Connecté avec Dieu Mais pour le sali Pour le royaume Pour le royaume des siècles Il était loin de l'éternel Il les a dit Répentez-vous Car le royaume des siècles Proche Cela veut dire quoi ? On peut être un enfant de Dieu Prier Dieu Demeurer dans l'église de Dieu Mais le sali n'est pas avec toi Le sali veut dire Tout simplement Si les sons de trompette Sont aujourd'hui Est-ce que nous irons En Jésus Où irons-nous ? C'est une bonne question Où irions-nous ? Il arrive il y a des fois Il y a des polémiques Qui circulent dans les églises Il y a des choses Qui se déclarent dans l'église Mais la vraie parole La vraie raison Qui fera de nous Des enfants de Dieu Devait de plus en plus rare Il est très important de savoir Étant donné que nous sommes des dieux Nous sommes des enfants des dieux Le sali C'est ce qui est le plus primordial Dans notre relation avec Dieu Ce n'est ni les beaux bâtiments Ce n'est ni les beaux prédications Ce n'est ni les beaux maisons Ce n'est ni l'argent Ni ce que nous avons Mais le sali Est plus important Que ton cœur ne soit pas mauvais Tu peux être mauvais Toi tu penses que c'est mieux Tu gardes ce caractère là en toi Parce que quand on prête Certains messages Ça met certains gens en colère Pourquoi ces messages ? Pourquoi c'est là ? Bien aimé, il y a une colère à venir Qui arrive Et dans cette colère à venir Qui arrive Vous et moi Quand je dis vous et moi Parce que je suis concerné On doit se battre chaque jour Pour un changement de comportement Qui est rié au sali Ou au royaume du ciel Il est très important de savoir Bien aimé, c'est tellement dangereux Et c'est vraiment dommage De venir dans ce tel jardinier Et aller en enfer C'est dommage Que Dieu bénisse Maman, que Dieu vous bénisse De faire des grands trajets comme ça De prendre des risques Avec la pluie Et d'aller en enfer C'est dangereux De fréquenter l'église de Dieu D'être là D'être là Mais d'avoir un mauvais cœur D'être là De profiter Des choses de Dieu Écouter l'évangile De toutes les sauces Et de toutes les formes Et de ne pas profiter Des réponses Parce que quand on parle des salis C'est vraiment le vrai réponses Que Dieu a préparé pour vous et moi C'est le meilleur réponses Que Dieu a préparé pour vous et moi Béremé Bâtons-nous au moins pour les salis Mais ne soyons pas déjà des personnes Qui fouillent la colère à venir La mort peut arriver Mais j'aimerais dire Apôtre Paul m'est arrivé à dire même La mort était gain C'est une telle parole Il disait La mort est gain Mais nous on se bat Par la non-prière Que le sorcier ne me touche pas Que le malheur ne m'atteint pas Que cette chose Des blocages Ne marche pas Béremé Faites attention Est-ce que tu peux dire à quelqu'un Faites attention De fait D'être distrait A certaines réalités Mais n'oubliez Que le plus important Le prix qu'il a payé Pour vous et moi C'est d'abord pour que nous puissions Être connus Que nous soyons sauvés Ça nous connaissons tous Jean 3,16 nous dit Que Dieu a aimé le monde Dieu nous a donné Avec une cause Quelle est cette cause là ? Est-ce qu'on peut La répéter ensemble ? Est-ce qu'on peut La faire ensemble ? Enfin que Bien aimé Le terrain que Dieu Nous a donné Jésus Ce n'est pas d'abord Pour chasser les esprits Empires Est-ce que quelqu'un Peut dire la merde ? Ce n'est pas seulement Pour combattre Le combat spirituel Dieu nous a donné Jésus Pour une bite Enfin que Celui qui quoi ? Quiconque Quand on dit quiconque Que tu sois pharisiens Que tu sois congolais Que tu sois angolais Que tu ne périsses pas Mais que tu aies La vie éternelle Donc nous devons savoir Il est très important De savoir Que la vie éternelle Est très important Et quand nous avons La vie éternelle Ton cœur va être transformé Ah ton cœur Va être transformé Non je déclare encore Ton cœur va être transformé Dieu mettra en toi Un bon cœur Vous savez Celui qui ne sait Que je ne chouerai pas Il est plus tranquille Il ne se combat plus Parce qu'il sait Que j'irai jusqu'au bout Et j'aurai la victoire Il est très important Avant d'avancer De comprendre quelque chose Parce que quand on commence Un message On doit aller jusqu'au bout Cela veut dire Quand on parle De cœur de l'homme Est mauvaise Non il n'y a pas seulement Que le cœur de l'homme Est mauvaise Il y a aussi De bon cœur Mais il est très important De savoir Qu'est-ce que la Bible nous dit Qu'est-ce que la parole De l'Église nous enseigne Il y a une histoire Qui est dans la Bible Précisément C'est très long Dans Matthieu chapitre La Ligue chapitre 10 C'est du verset Verset Ligue chapitre 10 Verset 25 à 37 Si vous pouvez noter Pour le lire Méditer à la maison Ligue chapitre 10 Verset 25 à 37 C'est long Dans cette histoire La Bible nous parle D'un parabole Mais avant d'arriver A ces paraboles Il y avait un professeur De la loi Il y avait un professeur De la loi Qui s'est approché De Jésus Christ Pour lui dire Tout simplement Maître Il a dit que Que dois-je faire Pour hériter La vie éternelle C'était sa question Il était professeur De la loi Quand on parle D'un professeur De la loi Dans l'Ancien Testament La théologie Et la loi C'était une chose Est-ce que quelqu'un comprend Est-ce que quelqu'un Comprend bien Est-ce qu'on peut D'une gloire à Dieu Tel que Paul A appris Auprès de Gamaliel Il a appris la loi La loi Et la théologie C'était la même chose Tel que Nicodème Il était aussi professeur Donc c'est-à-dire Il était professeur De la loi Et ce professeur Il avait la connaissance De la parole Ce n'est pas quelqu'un Qui connaissait Par la parole Il maîtrisait Il lui a posé La question Maître Que dois-je faire Pour hériter La vie éternelle Cela veut dire Si lui Il était professeur Il s'intéressait A la vie éternelle Il voulait être précis Pour ne pas échouer Alléluia Il voulait être précis Jésus lui a dit Des choses qui étaient correctes La première loi Ou l'ancienne loi Il est écrit La loi que Dieu a déclaré A Moïse Tu ne feras pas Telle ou telle chose Tu ne feras pas Telle ou telle chose Tu ne feras pas Telle ou telle chose Tu aimeras Tu feras telle ou telle chose Il dit à Jésus Écoute J'ai fait tout ça J'ai fait tout ça Mais Jésus lui a dit Interpréter une chose Il lui a donné Un parabole Qu'on appelle Les paraboles Des bons samaritains Bons samaritains Il lui a dit Un homme était En déplacement Par réalité Il s'est trouvé Avec des bandits On lui a frappé On lui a frappé 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 Jusqu'à ce qu'il était Caot Il était tombé A cours du chemin Mais par contre Lorsqu'il était tombé Il y avait Un lévite Qui passait à côté Il a vu Il s'est tombé Par terre Il s'est écarté Du chemin Il a continué Son chemin Il est passé Alléluia Et il y a un prêtre Et il y a un prêtre Qui est passé Quand je dis Un prêtre Équivalent Comme un pasteur Quand on dit Un lévite C'est Comment on appelle La famille Qui est au service De l'éternel Lui aussi Il est venu Par là Quand il a vu Cet homme Cet homme Qui était tombé Par terre Lui aussi Il est passé A côté Mais il y a un homme Qui ne connaissait pas Les messieurs Parce que vous savez Dans certaines réalités Quand tu te trouves Dans certaines situations On se pose des questions Qui réellement tu es Vous savez Quand on te frappe Anonymement Dans un coin Surtout au Congo C'est plus dangereux Que personne te connaisse Dans cet endroit là Personne ne peut venir Peut te venir en aide Je vis Je vis des larmes Dans une nation Comme la nôtre Compris Dieu Mais quand quelqu'un Tombe par terre Qui n'a pas de papier Il n'y a personne Qui peut prendre Qui peut prendre soin de lui Les plus dangereux Il y a même des enfants Qui viennent faire des vidéos Pour mettre dans des tiktok Il y a ceux-là Qui prennent des vidéos Pour mettre dans l'internet Il n'y a personne Qui le porte aide Peu de Dieu S'il y a des mauvais Sache aussi Il y a aussi des bons Est-ce qu'on peut dire Amen S'il y a des mauvaises personnes Sache aussi Il y a des bonnes personnes Que Dieu fasse en sorte Que tu sois la bonne personne Alléluia Non Que Dieu fasse en sorte Que tu sois la bonne personne Peu importe La personne N'assiste pas quelqu'un Parce que tu le connais N'aide pas quelqu'un Parce que tu le sais Celui qui a un bon cœur Ne regarde pas le visage Ne sois pas comme la femme Comment on appelle La femme samaritaine Quand Jésus avait soif Elle disait déjà au départ Vous et moi Vous et nous On s'entend pas Mais Jésus avait Le message Qui veut aider sa vie Alléluia Jésus avait la prophétie Que personne d'autre Ne peut maîtriser Elle croyait Que personne ne peut savoir Qui est en profondeur en elle Mais Jésus pouvait le savoir Et l'aider aussi Alléluia Il est très important Il est très important Et la Bible nous apprend Que l'autre homme est venu Ah lui il était bon Le bon samaritain Est-ce que vous pouvez dire Encore bon samaritain Il y a des gens S'il est là Tu ne mourras pas Non il y a des gens Si tu es là Tellement que la bonté de Dieu Il connait l'intérêt De faire du bien à l'autre Tellement il connait L'intérêt de la vie intérieure Il ne va pas te regarder Comme un brigand Mais il va te dire Je vais prendre soin de lui Alléluia Quand j'ai préparé ce message Je me suis rendu compte À beaucoup d'énormément de choses Papa Michel peut comprendre Certaines choses que je vais dire Ça allait être agréable Que le frère soit ici Pourquoi je vais dire ça J'aimerais interpeller l'église de Dieu Ce n'est pas seulement Ceux qui sont chrétiens Qui sont bons C'est faux Il y a des gens qui ne prient pas Mais ils sont très bons Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu Non il y a des gens Qui ne sont pas chrétiens Qui sont très bons Il est très important de savoir Ne pense pas Parce que dans cette même Parabole Les prêtres sont passés à côté Et les lévites aussi Lui aussi sont passés à côté Mais par contre Il y a un homme Qui ne connaissait pas le Messie Il a pris soin de lui Il lui a dit Écoutez Non je vais prendre soin de lui Comme il était des passages Il a payé un hôtel En disant En laissant encore Trois pièces d'argent Pour dire Prenez soin de cet homme Jusqu'à ce qu'il va se rétablir Alléluia Bien aimé Si nous sommes convertis On ne peut pas dire Que nous aimons Dieu Sans pour autant aimer ton frère Alléluia Alléluia Vous savez Quand je vous ai témoigné Que j'ai dormi dehors Ici en Europe L'hospitalité Fera en sorte Que la Bible déclare Beaucoup ont récit des anges Bien aimé Quand on parle d'un ange C'est complexe La manière la plus simple Que tu peux voir un ange C'est la nature humaine Une personne noire comme toi Une personne blanche comme toi Une personne qui te ressemble Un être humain Et Jésus m'a dit Un jour je vous poserai une question Je suis venu chez vous Et vous ne m'avez pas réussi Et vous me direz Quand est-ce que vous êtes venu chez nous Alléluia La répentance veut dire Si nous sommes des enfants de Dieu Nous devons être accueillants Nous devons pratiquer l'amour Aimer pas des gens Parce qu'il va bien Vous savez Quand tout va bien Tu auras des amis Et des faux amis Demande-moi Pose-moi des questions Je te dirai comment Alléluia Tu auras des appels Mais des faux appels Des gens qui ne t'aiment pas Michel est là Un jour il m'a dit Pasteur Si quelqu'un t'appelle Pour l'aider N'allez pas Parce qu'il y a des gens Qui sont prêts à mourir Pour l'autre Mais l'autre Quand tout va mal pour toi Il va t'abandonner C'est des enfants de Dieu Bien aimé Si la transformation Est réelle dans notre coeur Tu ne vas pas accepter La mort de quelqu'un Tu ne veux pas accepter La souffrance de quelqu'un La vraie vie éternelle Quand il est à toi Quand tu vois Quelqu'un en train de souffrir Tu ne lui diras pas Un morceau de pain Alléluia Bien aimé N'aime pas Dieu Sans pour te aimer ton prochain Si la vie éternelle Est en toi Il y a un signe qui prouve Que la vie éternelle Est en toi C'est l'amour de l'autre Parce que Dieu Qui a vu Dieu Alléluia Qui a vu Dieu Alléluia Personne n'a vu Dieu Mais en réalité Quand je te vois Je vois Dieu Non Quand je te vois Je vois vraiment Dieu Je vois combien Dieu Est merveillé C'est-à-dire Pour aider quelqu'un Il ne faut pas avoir Des millions Ou des milliards Pour assister quelqu'un Témoigner ton amour Il y a des choses Même quand tu le fais C'est une façon de faire pour Dieu Que Dieu bénisse Ceux qui pensent aux veufs Et aux orphelins Ah non Parce que Dieu bénisse Ceux qui pensent aux veufs Et aux orphelins Non Je répète encore Que Dieu bénisse Ceux qui pensent aux veufs Et aux orphelins Écoutez ce que la Bible dit Je suis le mari des veufs Et le père des orphelins Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Donc ça dit Quand Si je fais quelque chose Pour un veuf Ça dit J'accomplis Ce qu'il dit Je suis le mari des veufs Regardez Dans Sarepta Quand l'éternel a envoyé Son prophète Élie Pourquoi il a envoyé Son prophète Auprès d'un veuf Vous croyez Qu'à cette époque Il n'y avait pas De belles femmes Ou de belles personnes Parce que Dieu sait Que la femme là Je prends soin de lui Ça dit Il y a certaines choses Quand tu le fais Quand tu le fais Pour ton prochain Non C'est une manière aussi De faire pour Dieu Jean-Baptiste avait déclaré Que l'homme Ne peut recevoir Que ce que le ciel lui a été donné Non Que tu sois une canale Par laquelle Quand tu le fais Des gens verront Que le ciel t'ont donné Ne sois pas des gens Des enfants de Dieu Quand quelqu'un ça va L'amour est là Tu vois On t'appelle le matin On t'appelle à midi On t'appelle le soir C'est par intérêt Non pas parce qu'il t'aime Le jour où tu n'auras rien Ah mais les gens Ne vont pas te regarder Comme on disait Que le cœur de l'homme est mauvais On te dira Regarde comment il souffre Regarde Il va voir Rien ne va changer dans votre vie C'est toi qui penses comme ça Demain appartient à Dieu Non je déclare pour ta vie Demain appartient à Dieu Non ce que tu vis aujourd'hui Ce n'est pas ce que tu verras demain Non ce que je vis à cette époque là Ça a pris feu Et les choses ont changé Donc ça dit Même certaines réalités Qui arrivent aujourd'hui Ça va se prendre De faire demain Mais il y a des enfants de Dieu Permettez-moi de vous dire C'est difficile De comprendre certaines choses Il y a des enfants de Dieu Qu'ils savent rejeter vite Et abandonner Toi aussi Va agir de cette même manière De la bonté Que l'autre a fait Pour cette indulgence Alléluia Bien aimé La vie éternelle Ce n'est pas seulement Fait Fait L'église Ce n'est pas seulement C'est bon Que gloire à Dieu Ce n'est pas seulement Les démons Mais que la bonté S'opère aussi à nous Alléluia Que la bonté Soit aussi notre vie Faisons de la même manière Quand nous n'avons pas vu Dieu Aime ton frère Comme toi-même Il y a plus grave même Il y a même Ceux qui rendent tristes Vous savez ceux qui rendent tristes Il y a même Ceux qui s'élèvent Pour aller détruire seulement l'autre Tu sais l'autre là Elle est très mauvaise Tu sais l'autre là Qu'est-ce qu'elle a fait Tu sais l'autre là Elle l'a Qu'est-ce que tu vas gagner Tu gagnes quoi Qu'est-ce que nous gagnons Quand tu détruis l'autre Qu'est-ce que nous gagnons J'entends il y a des fois des histoires Ça me met des larmes aux yeux Il y a des fois vous savez Quand je reste tranquille au lit Vous savez ces moments là Quand tu veux dormir Hein Tu te réveilles Tu te mets pour dormir Il y a des bons pensées Des mauvais pensées qui arrivent Souvent je sens Quand je vois certaines choses Je vois des larmes en train de couler Pourquoi des larmes en train de couler Je vois certaines choses Il y a des gens Qui veulent faire du mal A quelqu'un pour rien Il y a des fois ça rend triste Pourquoi ça Pourquoi ça Pour gagner quoi Quand tu détruis l'autre Tu gagnes quoi Aime ton prochain Parce que Dieu nous n'avons pas vu Arrêtez avec ces histoires là Parce qu'elles ne sont pas vraies Parce qu'elles voient Ce que nous reflottons Devant ici C'est autre chose Mais ce que nous sommes Avec nos amis Avec nos familles C'est différent C'est différent Il y a même d'autres personnes Ils ont peur de dire certaines choses Il dit si je le dis Or l'église doit être la liberté Devant Dieu c'est la liberté Imaginez seulement Quelqu'un se met ici à l'église Pour dire J'ai le sida Je vais témoigner Dieu Parce que Dieu m'a préservé Les plus graves même Quelqu'un qui ne vient pas à l'église Il veut détruire l'autre Parce qu'il dit Ah j'ai envie d'aller dans cette église là On commence à dire Passer Jean-Félix Hein Passer Jean-Félix Vous avez gagné quoi Bien aimé Que je ne sois là Que je ne sois pas là Je dirai ce Seigneur Tu peux me tuer Tu dis Gloire à Dieu Beaucoup de pasteurs Mèrent avant Et quand ils mèrent Avec ta biographie Il était un bon pasteur Et quand il prêchait Mais beaucoup de pasteurs souffrent Beaucoup de pasteurs sont malheurés Beaucoup de pasteurs Des serviteurs de Dieu Tu vas voir même Ta femme est devenue déloyale Tu vas voir Des gens sont devenus Rebelles contre toi Et quand ils mèrent On vient témoigner On veut déclarer ce que tu es Regardez c'est un homme puissant On t'achète une robe de pasteur Qui sort de l'Italie Pour t'enterrer avec On dira que ton enterrement Ne sera pas enterré comme les autres Il faut que toute l'église Et tous les pasteurs sont là Même les hommes de Dieu Ne t'aiment pas Même leur amour n'est pas vrai Et pourtant ils seront là Vous savez quand on dit Un pasteur Comme Jésus était là Il était là pour Il est venu pour nous sauver Mais observez seulement Si pour lui On lui a fait tout ce qu'il a subi Alors pour vous et moi Et en plus de ça C'était pas au Congo C'était pas en France Dans une nation qu'on connait Et on le sait Dieu est le choix de Dieu Et les gens maîtrisaient la loi Mais Qu'est-ce qui l'a fait de mal ? Que Dieu te préserve Que la grâce de Dieu soit avec toi Non Le plus important compte C'est la volonté de Dieu Non soit un instrument Que les gens verront Que le Dieu Que nous prions C'est un véritable Dieu Non soit un instrument Par lequel Les gens verront Oh que ton cœur est bon Non Ne change pas ton cœur Mais garde ton cœur Que ton cœur soit Protège-la plus précisément Parce que c'est la partie Qui t'aidera à entrer Et accéder jusqu'à la vie éternelle Ephésiens chapitre 5 verset 8 Amen Autrefois vous étiez ténèbres Et maintenant vous êtes lumière Dans le Seigneur Marchez comme les enfants de lumière Neuf Car les fruits Les fruits de la lumière Consistent en toutes sortes De bonté De justice et de vérité Parole du Seigneur Amen Des fruits de la lumière A une nature De bonté De justice Et de la vérité Des fruits Autrefois La répentance veut dire Autrefois J'étais païen J'aime quand quelqu'un Raconte sa vie à la sienne Voici ce que j'étais enfant Avant Voici ce que je faisais avant Autrefois On était dans les ténèbres A nos bien-aimés On n'est plus dans les ténèbres Que les œuvres de ténèbres Disparaissent dans notre vie Que les fruits Doient refléter la lumière C'est pour cela que je disais au départ Dans ce message L'éternel a dit Que la lumière soit Non la lumière rend des choses beaux La lumière rend des choses jolies Parce que les ténèbres N'est pas bon Imaginez Quand les ténèbres arrivent Nous on était autrefois De la ténèbre Mais quittons les ténèbres Que nous soyons Que nous reflétons Les fruits dignes De la répentance Qui est tout simplement La bonté La bonté est bien Que Dieu rende ton cœur bon Que Dieu fasse de toi Que tu sois une personne bonne Que la bonté soit avec toi Donc quand la bonté est avec toi Personne ne souffrira Mais la justice aussi Demeure en toi Être juste Il y a des gens Qui haïtent Les gens sans pour autant Vraiment savoir C'est la justice Et la vérité La vérité est très importante Vous savez J'aime la vérité Parce que la vérité C'est Christ C'est lui-même Non la vérité C'est Jésus lui-même Donc la vérité Le Dieu conduit ta vie Peu importe Ce que les gens diront de toi Mais le meilleur témoignage Viendra de ton Dieu lui-même Accroche-toi Garde cette transformation-là Quitter le ténèbre Pour la lumière Quitons le ténèbre Pour la lumière Que Dieu fasse en sorte Que tu expérimentes La bonté de l'éternité Matthieu chapitre 7 Verset 17 Tout beau arbre Porte des bons fruits Et le mauvais arbre Porte des mauvais fruits Tout beau arbre Que la vie chrétienne Ne se reflète pas seulement Par rapport à ce que nous disons Beau arbre Porte des bons fruits Réflétons ça Bien aimé Que Dieu fasse en sorte Que tu ne fréquentes pas l'église Que tu restes le même Ne reste pas dans ce coin-là Pour dire que je ne change pas Moi je reste comme ça Que Dieu renouvelle ton cœur Que Dieu renouvelle ta façon De voir des choses Sois un bon arbre Qui porte des bons fruits Quand les gens verront Ils diront non Voici ce qu'il était Vous savez il y a des gens Quand on te donne l'équivalent De ce qu'il était avant Qui va dire aux gens Dieu est bon Il y a des gens Parce que nous ne savons pas La différence Vous savez il y a des gens Je dis vraiment sincèrement Quand tu le vois avant Quand tu le vois toi-même Tu vas dire non Dieu est bon Mais quand on se voit en Europe On ne sait pas Qui était Méchac avant Tel que moi Si je dis que j'étais fumée Des chambres Les gens vont dire Avant Dieu nous a pris Quelque part Et Dieu nous a enlevé Des ténèbres Créons cette différence là Que je déclare dans cette église Tout ce qui est de Congossa De Songui Sois loin de nous Au nom de Jésus Christ Non je déclare dans cette église Que nous portons des bons fruits Qui témoignent l'amour de Dieu Non je témoigne Déclare dans cette église Lorsque les gens verront Même si tu ne vois pas Dieu Faites quelque chose de bien Pour que ce soit De la part de Dieu Il arrive il y a des fois Quand tu donnes à quelqu'un Donne-lui seulement Dis-lui seulement Faites une expérience Si tu veux faire du bien à quelqu'un Dis-lui Dieu t'a donné Jean-Baptiste avait déclaré L'homme ne peut recevoir Que ce que lui a été donné Sois un instrument Qui à travers laquelle Quand tu le fais Tu dis à quelqu'un C'est Dieu qui m'a mis à coeur De faire cette chose C'est Dieu qui m'a mis à coeur D'être bon avec toi C'est Dieu qui m'a mis à coeur De t'aider De t'assister De te laisser pas comme ça Quand tu le fais Tu dis C'est ce que j'ai fait Je le fais pour que les gens Voyent mon Dieu Que Dieu fasse de toi Un symbole Par lequel Les gens verront La puissance Et la gloire de Dieu Il n'y a pas seulement Des mauvais coeur Mais il y a aussi Des bons coeur Que Dieu fasse de toi Que tu sois dit Un bon coeur Que tu n'acceptes pas La souffrance de l'autre Non Que Dieu fasse de toi Je dis de toi Que tu n'acceptes pas La souffrance de l'autre Est-ce qu'on peut célébrer Dieu maintenant Est-ce qu'on peut maintenant prier J'aimerais que nous puissions prier Di à Dieu J'aimerais être en estime Observez bien